Bonjour, une tradition typiquement angevine, découvrons aujourd'hui la boule de fort au travers de la société de boule de fort de Pouancé. Un jeu dont l'origine reste mystérieuse, certains évoquent des mariniers qui jouaient avec une boule dans les fonds d'embarcation, d'autres parlent de prisonniers espagnols qui auraient joué avec leur boulet lors de la construction de la levée de la Loire. Toujours est-il que la boule de fort se développe, surtout à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle en Anjou, à Pouancé, aujourd'hui, ils sont 120 adhérents, dont Étienne Hardy qui prend grand soin de sa boule. La boule de fort, c'est ça. La boule de fort, c'est simplement ça. Ça, c'est le fort et ça, c'est le trou. La différence. Au niveau du tir, il y a deux façons de tirer, fort haut au fort bas. Alors, fort haut, ça, c'est le fort. Ça, c'est le fort. Et ça, moi, je tire toujours fort haut, ça veut dire fort extérieur. Par contre, il y en a d'autres qui vont tirer fort bas. Le déséquilibre, il est là. Là, il y a moins de matière. Il y a moins de matière ici qu'ici. Donc, en fin de compte, si je lance même ma boule, si je roule ma boule droite, même droite, elle va aller plus par mon fort. Regardez, elle part par là. La boule de fort, une institution en Anjou, on compte quelques 50 000 pratiquants répartis dans près de 400 sociétés. Sur toute la bordure de la Loire, de toute façon, dans tous les petits pays, il y a un jeu de boule de fort. Ça s'étend de l'autre côté, enfin, de l'autre côté Saumur jusqu'à Saint-Nazaire. Il y a 48 sections de boule de fort et il y a 371 sociétés en tout. Nous, on envoie des enveloppes aux autres sociétés comme quoi ils sont invités à notre concours et les gens se déplacent. Et tous ceux qui se déplacent, en général, nous, on va à leur concours. Chaque société a un concours type le long de l'année. C'est une forme de championnat, oui, bien sûr. Ça se déroule sur deux ou trois mois. Tout dépend du nombre d'équipes qu'il y a. Et puis, il faut un vainqueur à la fin, comme tout concours. Et si vous êtes intéressé, la boule de fort, la Pouhenséenne, vous ouvre les bras. Celui qui veut essayer, il peut venir. C'est ouvert tous les jours ici, à la boule de fort à Pouhensé. Alors donc, ils peuvent venir, ils peuvent essayer. C'est gratuit. C'est ouvert à tous. Et à partir de là, si vraiment, ils décident de jouer après, ils prennent une cotisation à l'année qui est de 10 euros. C'est vraiment pas très cher. Et là, à partir de là, ils peuvent venir jouer, faire les concours et jouer carrément. Nous, on cherche beaucoup à développer, à rentrer le plus de monde possible parce que c'est un sport qui est relativement sympa et où il y a toujours de la bonne entente et de la bonne humeur. Donc, à tous nos anciens et à tous nos jeunes, on a le plaisir de les retrouver ici. Sachez enfin qu'une boule de fort coûte entre 150 et 180 euros. Autre investissement, une paire de chaussons pour ne pas abîmer la piste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada